C'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosé, bonsoir à tous. Alors ensemble nous recevons Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors face aux prochaines municipales dans deux mois, est-ce que ce ne serait pas plutôt La République En Panne ? Sondage défavorable au parti 17 candidatures dissidentes dans les 50 premières villes de France, des démissions du parti, bref les scores ne s'annoncent pas grandioses, mais enfin ça c'est pas une découverte. Qu'est-ce qui dans le fond ne va pas ou ne va plus au sein de La République En Marche, sans compter les défections également ? Alors déjà les résultats ne sont pas encore proclamés puisque les élections n'ont pas eu lieu. C'est vrai. Il y a un certain nombre de candidats qui sont en campagne depuis très longtemps, c'est le cas dans certaines communes, je pense dans les Yvelines notamment. Après il y en a qui se sont déclarées il y a très peu de temps. Moi ce que je note c'est déjà que l'étiquette de La République En Marche elle est attractive. Il y a beaucoup de partis où finalement les candidats ne se sont pas battus pour demander l'investiture des Républicains ou l'investiture du Parti Socialiste. Nous au contraire on a eu souvent beaucoup de candidatures. Alors ça peut donner en effet des situations qui ne sont pas forcément faciles ou évidentes à gérer, parce que certains sont déçus de ne pas avoir été soutenus, de ne pas avoir obtenu l'investiture. Mais ça veut dire déjà que la marque, l'étiquette La République En Marche, elle reste attractive pour que plusieurs personnes aient souhaité pouvoir l'obtenir. Pourtant souvent vous soutenez des candidats LR, parfois des candidats socialistes, c'est un peu... Mais après... Non, c'est tout simplement l'ADN de La République En Marche. C'est qu'on a dit depuis le commencement de La République En Marche que la logique même était une logique d'ouverture. On considérait que ce qui importait c'était les projets. Alors oui, on peut s'allier avec Jean-Luc Moudingue par exemple à Toulouse tout simplement parce que c'était un bon maire, parce qu'il a souhaité recevoir aussi le soutien de La République En Marche. Donc ça veut dire qu'on a aussi des maires de très grandes communes, comme c'est le cas évidemment à Toulouse, qui ont souhaité recevoir le soutien du parti du président de La République, ce qui n'est pas anodin. Encore une fois... Donc on se bat, si on vous entend, pour être sous la bannière de La République En Marche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me souviens d'autres quinquennats, notamment le quinquennat précédent, où on essayait plutôt de cacher son appartenance ou sa proximité avec le président de La République. Là, on a en effet des maires sortants qui souhaitent être soutenus par La République En Marche. Et un certain nombre de nouveaux candidats. Alors on verra les 15 et 22 mars prochains ce que seront les résultats. Vous venez, Aurore Berger, d'une famille politique, l'UMP, dont le patron, en son temps, Jacques Chirac, disait « Un chef s'est fait pour cheffer ». Or, Emmanuel Macron semble ne pas beaucoup cheffer, lui, à propos des municipales, puisque la division est manifeste entre Cédric Villani et Benjamin Grévaud. Et puis il y a l'autre cas relativement emblématique dont on parle un peu moins, peut-être parce qu'il est un peu plus éloigné de Paris. C'est Biarritz avec le ministre de l'Agriculture et le ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, face à Didier Guillaume. Est-ce que quand même, ça n'est pas une espèce de joyeux désordre ? Écoutez, à Paris, moi, ce que je regrette, c'est que Cédric Villani, qui considérait que la Commission nationale d'investiture était formidable au moment où elle l'a choisie pour être candidat aux législatives et était soudainement complètement dévalorisée quand elle ne l'a pas choisi pour être candidat à Paris. C'est ça qui s'est passé tout simplement. À un moment, il a souhaité être investi, il n'a pas été investi. Et quand je vois la campagne, honnêtement, que mènent les deux candidats, que ce soit Benjamin Grévaud ou Cédric Villani, je vois qu'il y a un candidat qui est largement devant l'autre, qui s'appelle Benjamin Grévaud, qui a été rejoint par des maires sortants d'arrondissement, puisque c'est 17 campagnes qu'il faut mener à Paris, qui viennent pour certains de la droite, qui viennent pour d'autres de la gauche, ce qui est une preuve, encore une fois, de capacité de rassemblement, ce qui n'est pas le cas de Cédric Villani, qui n'a pas été rejoint. Justement, on a l'impression que vous excluez Cédric Villani, parce que dans le fond, il est effectivement à 10% et que vous avez laissé perdurer, enfin quand je dis vous, personnellement, bien sûr, mais que vous alliez laissé perdurer une situation pourrir, en quelque sorte, avec deux personnalités qui s'affrontaient, et c'était un peu ce que le meilleur gagne. On a fait un choix qui était de dire... Ce que certains appellent le darwinisme politique, c'est-à-dire qu'ils se battent et c'est le plus fort qui gagne. On a fait un choix depuis le début, qui était aussi en accord avec le candidat qui a été investi, qui est Benjamin Grévaud, qui a dit qu'il faut laisser une chance jusqu'au dernier moment à la capacité à se rassembler. Si, dès le premier jour, au moment où Cédric Villani nous dit « Moi, je maintiens ma carnature, on l'avait exclu », certains le demandaient. Certains disaient « Dès le début, on exclut et comme ça, on est fait... » Ça avait le mérite de la quartier. Très bien. Sauf qu'on empêchait aussi toute capacité potentielle de rassemblement. Et c'était la volonté aussi de notre candidat de dire « Mais nous, on espère à un moment qu'il puisse y avoir un rassemblement parce qu'on soutient le président de la République, parce qu'on s'est rejoint au sein de La République En Marche sur un certain nombre de valeurs. » Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas possible. Le président de la République a tout fait justement parce que c'est lui qui a fondé ce parti politique pour que le rassemblement soit possible. Ça n'est pas possible. Finalement, Cédric Villani s'est mis lui-même en dehors de La République En Marche. Oui, mais ce qui ne fait pas finalement un peu à Emmanuel Macron, ce qu'Emmanuel Macron a fait à François Hollande. C'est-à-dire qu'il prend son autonomie en disant « Moi, le carcan d'un parti ne me convient pas. Je veux un rassemblement plus large. Je prends mon autonomie. » Emmanuel Macron, déjà, n'a jamais été membre d'un parti politique à part La République En Marche. Oui, mais enfin, il appartenait à une majorité. Il était le ministre de François Hollande. Non, mais là, on compare des situations qui sont quand même extraordinairement différentes. C'est-à-dire qu'encore une fois, Emmanuel Macron n'a jamais été membre d'un parti politique. Il n'a pas participé à la primaire, par exemple, de la gauche. Non, mais sur la désobéissance, en quelque sens, sur le côté disruptif. Sur l'émancipation. L'émancipation, oui. C'est ça que veut dire Frédéric. Sur l'émancipation, on a été élus ensemble avec Cédric Villani en 2017 un projet qu'on partage, en effet, sur un renouveau démocratique, etc. Après, il y a eu un certain nombre de candidatures pour Paris. Et très honnêtement, quand je vois la campagne aujourd'hui, quand je vois les valeurs qui sont portées, quand je vois les projets qui sont portés, il y en a un qui est resté fidèle à l'engagement de La République En Marche, dans sa capacité à rassembler, à s'ouvrir. Vous trouvez que déplacer la Gare du Nord en Seine-Saint-Denis, c'est intéressant comme projet ? Alors, la Gare de l'Est. La Gare de l'Est, pardon. Je trouve que moi qui habite en Grande Couronne, dans les Yvelines, mais qui travaille de fait à Paris, se dire que Paris pourrait enfin mieux respirer, je pense que ce n'est pas anodin. Je pense qu'en effet, on a des déclarations d'intention qui sont souvent très puissantes de la part de la maire de Paris. Mais de fait, est-ce que les Parisiens, et notamment les plus jeunes d'entre eux, respirent réellement mieux à Paris ? Je ne suis pas certaine. Et on a besoin de créer des espaces de respiration. Il me semble que c'est une proposition qui est audacieuse. Et moi, j'aimerais bien que peut-être les autres candidats aient des propositions à ce niveau-là. Pour revenir sur Emmanuel Macron, qui a essayé de rabibocher les deux hommes, en quelque sorte de dire à Villani, puisqu'il l'a reçu, de se rapprocher de Benjamin Griveaux. Donc, il y a eu une fin de non-recevoir de ce dernier. Est-ce que le président de la République ne s'est pas, en quelque sorte, infligé inutilement ce camouflet, avec pour symbole, dans le fond, de dire que le message du président n'est pas écouté ? Je crois que si le président de la République ne l'avait pas fait, vous m'auriez peut-être posé la question de pourquoi n'a-t-il pas essayé de permettre l'union ? Dans un temps ancien, dans le vieux monde, dans le vieux monde que vous avez un tout petit peu connu, puisque vous êtes très jeune, mais vous avez quand même un peu connu, il y avait des émissaires pour ça, pour dire qu'il y avait quelques dissidents. On a toujours considéré que le président de la République en exercice était de fait le patron du parti politique. C'est vrai qu'Canel Macron ne souhaite pas avoir ce rôle-là. On a un patron du parti qui s'appelle Stanislas Guérini. Et après, je pense que Paris est tellement emblématique qu'il a essayé jusqu'au bout que le rassemblement soit possible. Ce n'est pas possible. Notre candidat s'appelle Benjamin Griveaux. C'est peut-être le tempo qui est une erreur. Il fallait peut-être le faire ou plus tôt ou pas du tout. Mais c'est vrai que là, c'est un peu à contre-temps. Moi, ce que je regrette, ce n'est pas qu'Canel Macron ait reçu trop tôt ou trop tard, c'est que Cédric Villani ne nous permette pas, ou en tout cas fasse tout, pour qu'on ne puisse pas gagner à Paris. Ce qui est certain, c'est que plus vous vous divisez, moins vous avez de chances de pouvoir rassembler et de gagner. C'est une règle absolue en politique. Et malheureusement, moi, je ne veux pas qu'on prenne le risque, encore une fois, d'atrophie de Paris, de prendre le risque que Mme Hidalgo gagne à nouveau pendant six ans. C'est ce qui risque de se passer, non ? Moi, quand je vois le dernier tract de Mme Hidalgo, Anne Hidalgo avec Yann Brossat, qui titre sur « Faisons barrage à Emmanuel Macron », c'est quoi le projet pour Paris de faire barrage à Emmanuel Macron ? Donc, à un moment, est-ce que les Parisiens veulent une alliance d'Europe Écologie-Les Verts, des communistes et du Parti Socialiste ? Est-ce que c'est ça le renouveau qui est attendu de Paris ? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de donner une chance à des candidats qui sont neufs, des candidats qui ont fait leur preuve pour certains d'entre eux en tant que maires d'arrondissement ? Moi, je l'espère en tout cas. Et je l'espère pas juste pour Paris, mais j'espère en tant qu'élu de la Grande Couronne, parce que Mme Hidalgo, elle a très rarement pensé à ceux qui venaient travailler à Paris, à ceux qui devaient emprunter Paris pour pouvoir accéder à d'autres lieux. Et j'espère que ça va changer. D'un mot rapidement, on va passer à autre chose. Mais puisque vous l'avez sans doute connu, vous, à l'UMP, certains disent que Benjamin Grévaud, c'est un peu le Jean-François Copé de gauche, c'est-à-dire qui a du mal à créer du lien, à être empathique. D'ailleurs, il a fait cette espèce de mea culpa hier, vous l'avez sans doute entendu. Il y a quelque chose comme ça chez lui ? Je ne sais pas pour cette comparaison, très honnêtement, je ne sais pas pourquoi et comment. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai eu la chance de le côtoyer maintenant depuis 2017, un peu même avant 2016. Benjamin Grévaud, il était là depuis le début. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas député aujourd'hui si on n'avait pas des hommes et des femmes qui avaient à un moment fait le pari complètement dingue à l'époque de dire qu'on va créer une nouvelle structure politique à quelques mois à peine de l'élection présidentielle et on va prendre le pari que les Français nous feront confiance sur un nouveau projet. Benjamin Grévaud, il est de cela. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi d'où on vient et grâce à qui on peut être... Alors justement, vous avez créé... Emmanuel Macron a créé ce parti ex nihilo, La République en marche. Et aujourd'hui, on dit que ce n'est pas un bon DRH, il ne sait pas faire, il ne sait pas trancher dans le vif, il ne sait pas départager. Est-ce qu'en réalité, Emmanuel Macron est fait pour ça ? Est-ce que ce n'est pas un homme de liberté, de pensée, de vision ? Mais est-ce que... Voilà, le parti politique, ce n'est pas son truc, non ? Je crois qu'il a fait surtout la démonstration qu'il était un homme d'État. Il l'a fait très vite. Moi, je me souviens, en effet, des critiques initiales. Un homme d'État, oui. Un DRH, non. Est-ce que... Non, mais vous parliez d'homme de parti. Est-ce que déjà, c'est ce que les Français attendent que le président de la République soit un homme de parti ? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'ils attendent d'ailleurs beaucoup des partis politiques ? Non, mais là, il faut bien trancher. Gérard Collomb et son... Mais ça a été tranché. Gérard Collomb est investi à Lyon. Et je pense et j'espère qu'il va gagner non seulement à Lyon, mais au sein de la métropole. On va vous poser une question sur les pompiers qui manifestaient aujourd'hui. Il y a eu un face-à-face tendu entre les forces de l'ordre et les pompiers. Un affrontement quand même symbolique. Enfin, pas que symbolique, mais le symbole quand même d'une France déchirée, des pompiers quand même, on peut dire profession préférée des Français. Les policiers, c'est un peu plus discutable, mais un peu plus compliqué en ce moment. Mais en tout cas, les forces de l'ordre, est-ce que c'est le signe d'un pays qui est vraiment fracturé, qui va vraiment mal ? En tout cas, c'est sûr que c'est des images qui sont douloureuses, je pense, pour tout le monde. Douloureuses pour à la fois les forces de l'ordre et aussi les forces de secours en général, que sont les pompiers. parce que ça fait maintenant depuis de nombreuses années que depuis les attentats, notamment, ils sont soumis à très rude épreuve. Et ce qui se passe depuis l'an dernier, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. C'est-à-dire, au-delà de cet affrontement, en tout cas cette manifestation un peu tendue, spécifique, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on avance, en effet, sur la question de la prise en compte de la pénibilité, notamment sur la question de la professionnalisation, sur la question des primes pour les pompiers. Donc il y a des sujets très précis sur lesquels il faut absolument avancer. Sur la question des effectifs. Je le vois dans les Yvelines, ils souffrent d'abord d'effectifs qui dépendent du Conseil départemental. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a un pays, en effet, qui est un pays sous tension de plus en plus et que finalement, on s'habitue à cette tension, on s'habitue à cette violence, voire même qu'elle est pour certains légitimée. Et ça, il faut bien le voir. Il suffit de prendre n'importe quelle déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même rassemblé quelques millions de voix à la dernière élection présidentielle et donc qui a une audience encore aujourd'hui. Systématiquement, il y a une légitimation de la violence dans ses propos. Et ça, ça devrait interpeller tous ceux qui croient à la République, qui croient à la démocratie, parce que ça ne devrait pas être la manière avec laquelle un homme ou une femme politique, surtout qui prétend pouvoir devenir président de la République, devrait s'exprimer. Je voudrais qu'on évoque une affaire très précise, Aurore Berger, puisque la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, a qualifié aujourd'hui de criminel les déclarations du délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, contre la jeune Mila, une lycéenne qui avait tenu des propos très hostiles à l'islam dans une vidéo. Tout en se disant contre, donc ce délégué général du CFCM, contre le fait que cette adolescente a été menacée de mort sur les réseaux sociaux, il avait dit, je cite, j'ouvre les guillemets, qui sème le vent en récolte la tempête, elle l'a cherchée, elle assume. Marlène Schiappa parle de propos criminels. D'abord, est-ce que vous diriez la même chose ? Et si ce sont vraiment des propos criminels, est-ce qu'on peut en rester là ? Moi, je partage tout à fait les propos de Marlène Schiappa. Je pense qu'elle a raison de s'exprimer, parce qu'elle est ministre justement en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, en charge de la lutte aussi contre les discriminations et l'homophobie. Et on voit bien que cette jeune fille Mila, elle subit une violence aussi homophobe, extrêmement puissante depuis des jours. Le droit au blasphème, il existe dans notre pays et heureusement. Ce qu'elle a dit, tout simplement, c'est une critique violente, non pas de celles et ceux qui pratiquent, non pas des musulmans de notre pays ou des catholiques, des protestants, des juifs, mais elle a critiqué une religion. Et elle a toute la liberté et tout le droit de le faire. En termes extrêmement virulents. Mais quels que soient les termes qu'elle a employés, elle a le droit de dire qu'elle aie profondément les religions, elle a le droit de les honnir, c'est son droit. Par contre, la seule limite, en effet, serait qu'elle attaque telle ou telle personne qui pratique ce qui n'est pas ce qu'elle a fait. La deuxième partie, c'est si on parle de propos criminels, c'est une ministre qui le dit, est-ce qu'on en reste là, au constat que des propos criminels ont été tenus ? Je ne sais pas, ça, il faut voir si en effet il y a matière ou non à saisir la justice. Ce qui est certain, c'est deux choses. La première, c'est que je m'étonne du silence d'un certain nombre de responsables politiques, notamment à gauche. Je ne les ai pas entendus s'exprimer pour prendre la défense de cette jeune fille qui n'a que 16 ans, qui du jour au lendemain s'est retrouvée menacée de mort, menacée de viol par des milliers d'individus, évidemment, courageusement anonymes sur les réseaux sociaux. Je m'étonne quand même du silence qui est quand même très révélateur sur ces sujets-là, malheureusement. Et, à nouveau, on le voit bien à quel point nous avons besoin d'une législation renforcée sur la question de la haine sur Internet. Est-ce qu'il est normal qu'une jeune fille, parce qu'elle a critiqué une religion, et encore une fois, quelle que soit la religion et quelle que soit la critique ou la virulence de la critique, elle a toute liberté de le faire, se retrouve à ce point attaqué ? C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, en disant que ça va me poursuivre maintenant toute ma vie. Est-ce qu'une jeune fille de 16 ans mérite ça ? Non. Et la condamnation de ce qu'elle subit devrait être unanime. Et je regrette que, finalement, il y a eu peut-être plus d'unanimité pour la critiquer, elle, que pour critiquer ceux qui l'ont attaqué. Et ça nous, il reste quelques minutes, ça nous ramène à la violence en général, quelle qu'elle soit. On parlait il y a un instant de la violence sociale, la violence contre le gouvernement aussi, contre Emmanuel Macron, puisque c'est sa personne qui est visée souvent dans les manifestations. On a vu dernièrement, d'ailleurs, Robert Baninter s'en est ému, de voir l'effigie d'Emmanuel Macron portée sur une pique. Il a été poursuivi, on l'a vu aussi, jusqu'au théâtre avec son épouse, par des militants. Qu'est-ce que tout cela vous inspire en réalité ? Est-ce que c'est la personnalité ? Est-ce que c'est Macron qui fabrique lui-même de l'électricité ? Est-ce que c'est la tension sociale qui, dans le fond, vise le président de la République ? Ce sont des sommes de frustrations qui se sont empilées les unes aux autres depuis des années. Quel constat faites-vous de cette violence aujourd'hui ? Il y en a plusieurs. En effet, il y a probablement une accumulation d'un certain nombre de frustrations qui sont notamment beaucoup exprimées l'année dernière dans ce qu'on a appelé les Gilets jaunes et qui recouvraient d'ailleurs des réalités qui étaient extrêmement différentes en fonction des territoires et en fonction des personnes. Mais cette accumulation de frustration ne justifiera jamais cette image-là. Et cette image-là, n'en déplaise à certains, est une violence. Parce que ça veut dire, aux hommes et aux femmes politiques, comme ça pourrait le dire demain, à des journalistes ou à des magistrats, aux forces de l'ordre, à celles et ceux qui incarnent autorité, pouvoir ou responsabilité dans le pays, c'est ça votre avenir. C'est ça qui vous attend. Si vous ne pliez pas, si vous ne cédez pas à nos revendications, si vous ne cédez pas à nos demandes, voire à nos menaces, alors ce qui vous attend, c'est votre tête au bout d'une pique. C'est une menace de mort. Et ça, honnêtement, que ce soit le président de la République ou que ce soit n'importe quel homme ou femme politique, ça devrait tous nous interpeller et nous faire réagir. À la fois nous, nous interpeller, hommes et femmes politiques, en disant, en effet, est-ce que c'est nous qui finalement libérons cette parole-là, libérons cette violence et est-ce que nos expressions devraient peut-être changer ? Mais personne ne devrait pouvoir légitimer cela et malheureusement, c'est ça qui se passe. On est arrivé au terme de cette émission. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Merci beaucoup.